salut les amis moi c'est bébête donc je suis tout nouveau sur gear network mon invitation à être réalisateur a été acceptée début mars donc c'est ma toute première toute première toute première vidéo que je vais réaliser pour l'émission first grip donc pour ceux qui n'ont pas lu le descriptif en fait l'idée de l'émission c'est tout bête c'est tout simple dans le comment dire dans tous les jeux qui sortent donc les jeux xbox live arcade ou les jeux commerciaux donc les jeux commerciaux c'est tout simplement les jeux qui sont vendus en magasin dans des boîtes bien généralement il y y'a des versions d'essai des démos ou alors il y a oui si il ya des démos des previews fin des bêtas tout ce qu'on veut donc eh ben en fait le système c'est ça c'est l'idée c'est de prendre en main c'est ces jeux ces versions d'évaluation ces démos ces previews pour nous donner une première idée du jeu et à partir de ce moment là eh ben pour voir si bas on a envie de l'acheter parce que rien de rien ça comment dire ça coûte quand même un petit peu d'argent c'est maintenant les jeux vidéo donc de plus en plus on se pose la question à savoir si bas ça vaut le coup d'acheter le jeu ou pas je vais prendre l'exemple de call of duty modern warfare 2 où ça avait fait grand bruit ou alors plus récemment homefront entre 60 et 70 euros pour un jeu où on met moins d'une dizaine d'heures à terminer homefront 5 heures je crois donc ça fait mal je ne vais pas dire où mais je pense que vous sentez passer à chaque fois que vous achetez un jeu donc j'espère que first grip va vous aider va vous permettre de vous faire une idée sur les jeux les futurs jeux à venir ou alors ben là comme shank 2 il est sorti depuis le mois de février début ou mi février donc c'est sur ce jeu que j'ai choisi de faire le premier first grip parce que je me suis un petit peu amusé en fait je me suis surtout bien amusé j'ai pas fait le premier je ne connaissais pas j'ai vu une ou deux vidéos qui n'ont pas forcément emballé de shank 2 donc la meilleure le meilleur moyen c'est de faire la prise en main tout simplement donc là la démo la version d'évaluation est en anglais alors on va tout de suite aller voir combien coûte le jeu normalement je crois que c'est 800 points donc voilà 800 points donc là il y a le petit descriptif jeu de combat en 2d à succès fait son grand retour shank 2 donc ça normalement vous le retrouvez dans le descriptif un petit peu de la prochaine émission parce que je vous donne un scoop il y a deux émissions qui sont prévues donc normalement tous les jeux qui donneront satisfaction qui plairont seront l'objet d'une émission alors j'espère parce que ça prend du temps faire des émissions donc j'espère avoir le temps de faire sur tous les jeux bon je vous dis aussi un autre scoop je pense que je vais pas faire sur tous les jeux parce que ça prend enfin il va y en avoir énormément il ya beaucoup de jeux que je n'ai pas encore terminé d'ailleurs donc j'ai pas trop envie de commencer des émissions et de les mettre en pause ou de pas les continuer donc donc là manette en main il ya survival mode apparemment qui n'était pas sur le premier shank c'est bien ce qu'il semblait donc il faut acheter le jeu les succès donc il ya 200 points de succès donc à savoir là tu es 50 ennemis avec une arme lourde tu es tous ennemis tu es le boss sans grenade donc ça c'est des succès on y reviendra un petit peu plus en détail si si on achète le jeu alors les médailles par contre qu'est ce que c'est d'accord donc c'est des mini succès à l'intérieur du jeu sans pour autant débloquer les 200 points ça c'est plutôt pas mal c'est des défis en fait donc ça a l'air assez fourni je crois aussi normalement qu'il ya la possibilité de jouer en multijoueur je sais plus où j'ai vu ça normalement il ya la possibilité de jouer en multijoueur ça m'a même étonné parce que dans les menus il n'y avait pas ce qu'il fallait enfin je voyais j'ai pas vu directement ça alors il ya différentes armes ce qui m'a fait enfin ce qui m'a étonné aussi c'est que sur shank 2 enfin dans sur shank donc shank c'est le petit bonhomme que vous voyez à droite enfin le petit bonhomme fait un petit peu peur quand même un point que je me retrouve en face je fais pas donc la particularité c'est que c'est assez bourrin c'est assez sanglant c'est assez gore il ya des petits combos qu'on peut mettre en place avec les gâchettes ça fait ça fait un peu bizarre au début mais après on prend malin plaisir à faire le bourrin donc il ya des machettes il ya la tronçonneuse après c'est le maillet ça ça doit bien faire mal ici donc il ya les différentes armes font différents types de dégâts en fonction de la puissance et puis du nombre d'ennemis là on voit 10% sur les ennemis sur les ennemis de taille moyenne et 5% seulement sur les petits élus donc par contre avec ça on peut enchaîner assez rapidement les coups donc ça c'est les petits couteaux de lancé qu'on peut utiliser assez souvent alors les touches je vous les redirai après pour voir la maniabilité donc là je vois qu'il ya des petits flingues et puis là bon bah il ya un fusil à tombe plutôt sympa là c'est des grenades les mines assez sympa là on s'est déjà débloqué la première fois j'avais pris les grenades ça m'avait pas beaucoup servi je vais prendre le molotov donc il y a plusieurs persos apparemment oui on a quand même pas mal oula lui c'est une grosse touffe c'est un funky copse et ben on va prendre champ vu qu'il y a que lui de débloquer bon bah les touches à la limite je vais pas vous les redire elles sont présentes ici même donc attaque lourde au dessus pour sauter c'est à b c'est pour les pistolets ou alors je pense que c'est aussi pour les couteaux bon je me tais et je vous laisse regarder la petite cinématique stop right there take my money this is all i have look at this clown bon voilà on est reparti là pour le jeu alors elle plus x vers le bas ah oui effectivement ah moi j'ai assez c'est plutôt sympa j'avais pas vu ça tout cet angle là là enfin ça me rappelle un petit peu afro samouraï voilà là j'ai maintenu la gâchette pour faire un petit combo là donc on le voit il est en train de sauter alors les ennemis quand ils sont morts ils sont tout gris ils vont vraiment morts on peut péter un petit peu bon là ça j'ai perdu un petit peu de vie dans un coup on peut exploser les véhicules qui sont apportés pour pour plus de dégâts alors est ce qu'il ya un petit quelqu'un donc le joystick de droite c'est pour faire des petites roulades ça va être pas mal bon lui il est pas mort pourtant j'ai essayé de couper la tête donc les couteaux ça permet de faire quelques petits quelques petits combos bien améliorés alors il y a des pépites d'or lui il est pas mort bon là lui ici là je le tiens et bing bing ah bah oui c'est vrai comme c'est une version d'essai forcément donc on a débloqué un succès si on veut débloquer le succès sans avoir à recommencer le jeu on peut l'acheter bon je vais pas le faire donc un petit coup de joystick donc on peut regarder enfin on peut voir que que l'environnement 2d est plutôt pas mal fait c'est super joli c'est vrai que ça manque un petit peu de jeu du style enfin après je fais pas tous les jeux non plus donc là on nous dit d'appuyer sur y pour les ennemis avec un bouclier donc là j'ai pas j'ai appuyé sur la gâchette sans avancer ah oui donc on peut prendre on peut prendre des objets des ennemis et tu mors mon ami ah ça a clignoté en haut ah non c'est moi qui me suis tenté donc oui pour en revenir au décor c'est vrai que c'est assez joli c'est assez sympa il y a un petit peu de profondeur au loin alors B alors on peut orienter les couteaux en appuyant sur B avec le joystick de gauche qui permet le joystick qui nous permet d'avancer donc ça c'est plutôt pas mal alors là vous avez entendu il a bien crié il a dû avoir mal en même temps quand on est brûlé alors ça bon l'alcool heureusement ça nous fait pas voir bizarre et puis être tout bourré ce que ça doit faire en temps normal ça nous redonne de la vie alors voilà on peut monter sur les murs bon on les entend crier je crois qu'ils sont en train de morfler là ouh voilà j'ai fait un petit défi là bon lui il a pas fait long feu non plus bon comme vous le voyez c'est assez sanglant c'est assez bourrin c'est bien comme il faut sans pour autant là pour l'instant j'ai bon j'ai choisi volontairement facile pour faire les vidéos je ferais du facile pour éviter de galérer comme un russe alors lui il m'a grillé j'étais un petit peu trop vite ah et les ennemis peuvent monter ça par contre c'est pas bon bon il s'est pris une bonbonne de gaz dans la tête oh j'arrive pas à juger la bonbonne ça y est voilà j'ai morflé ah bah voilà je suis mort bon bah pour la première vidéo la toute première toute première je meurs déjà c'est sympa bien sûr try again allez on saute salut mon pote bon là j'ai récupéré toute ma vie bon là je ne me suis pas fait avoir ouh la mince ah il me voit lui donc là par défaut sans visée il me choppe je crois que je vais remonter donc il y en a déjà un mort j'ai plus que la moitié de ma barre de vie ah bah lui je l'ai explosé de mon pied oh je crois que j'étais vénère là parce que plus tout ce qu'il a pris bon bah je m'en suis finalement sorti s'il y avait un petit peu d'alcool ça serait bien une petite séquence au ralenti bien sympa voilà ah je crois que... ah bah voilà bon ah bah déjà je me prends un coup dans la tête j'ai presque plus de vie là mince là je ne peux pas encore utiliser mince là je ne peux pas encore utiliser donc lui il est mort donc les pépites d'or ça me fait de la thune en plus enfin des pots en plus bah les bruitages c'est gratuit bon alors lui je pense que je vais galérer pour le démonter ouais d'accord ok donc c'est ça alors je vais attendre qu'il vienne ping un coup dans ta tête oh là bah là il va me démonter je crois oh 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 allez délivrons le monsieur thank you you may need this Donc là, j'ai débloqué la tronçonneuse La Chainsaw Ça va faire mal Donc plus 10% sur les gros ennemis Et plus 20% sur les gros ennemis Ah bah, sur non, sur les grands ennemis Et sur les gros ennemis, pardon Donc Y pour l'utiliser Donc lui, je l'ai sauvé Bon par contre, il faudrait quand même que je trouve de la vie Lui, il a de l'alcool à la main Ah ouais, bah voilà, il nous explique ça Bon, voilà Je me doutais bien que j'allais pas faire long feu Appuyer sur le bouton A pour faire de plus long saut Ouais d'accord, c'est sympa Alors là Là il est vénère Donc alors Ceux qui sont à éliminer en premier C'est ceux qui sont Qui sont armés, bien évidemment Donc là, forcément Donc même en difficile On peut se faire démonter assez rapidement Je suis mort deux fois Euh, il n'y a pas de vie Régulièrement Alors là Merde Euh Le petit, voilà Le petit cul buteau Enfin la petite galipette Qui fait que Ah, il faut éviter Ah bah là, je suis mort, je crois Ah bah voilà Ah là, je vais éviter vite fait Et sinon, on peut sauter En évitant D'aller là-dedans Et voilà Le sang en dessous Allez, tombe, tombe Oh oui, c'est beau ça Bon, j'ai quasiment tout fait encore Ah bah, lui Je sais pas ce qu'il lui a Enfin, ce qu'il m'a fait Mais Allez, try again Ouais, c'est bon On a compris Allez, hop Donc là Pas comme la bêtise Que j'ai faite tout à l'heure C'est à gauche Et à droite C'est pas En haut Ou en bas Voilà, je crois que je vais morceler Ah bah là, ils ont démonté tout le monde Les gros lard Ah, c'est chaud Bon, c'est pas grave Alors, on va peut-être Pour choper les ennemis Maintenez LT L et X C'est bon C'est top C'est bon Alors là ce qui est ennuyeux c'est qu'il y a les ennemis qui vous courent en même temps dessus Le temps qu'on est en train d'exécuter un ennemi Bon voilà si on peut en éliminer quelques-uns Ah bah voilà j'ai encore maintenu le bouton en bas Bon je meurs beaucoup Ça fait au moins la quatrième fois Bon ça change la première fois que j'ai fait le jeu en fait j'ai pas tilté qu'il y avait des grosses lames Et je suis mort direct en fait j'ai été dans les Voilà j'ai fait exactement comme ça Donc pourtant je suis resté appuyé à fond sur le bouton Allez on va jouer tactique Donc normalement il y en a un qui arrive de droite Et il y en a un qui arrive de gauche Allez on va reprendre un petit peu de distance Voilà Allez on va essayer d'en disputer quelques-uns Bon par contre j'ai perdu mes pépites en dessous là Je ne vais pas prendre le risque d'aller les récupérer Donc là voilà je peux avancer Donc les têtes de mort ça permet d'avancer Enfin de se suspendre Donc on va récupérer Ah des grenades Merde c'était pas des grenades Ah c'est les cocktails molotov Donc en fait on peut échanger soit prendre des grenades ou des cocktails molotov Faut que je récupère un cocktail molotov Euh LP pour lancer les grenades Oh Ah merde je peux pas retourner en arrière Alors le feu ce qui est pas mal c'est que ça tue les ennemis Donc là je suis avec la hache Il faut appuyer sur X Pour utiliser les objets qu'on récupère Alors check your grenade inventory Donc on appuie sur les gâchettes au gauche ou au droite Pour voir Donc là on va reprendre de la vie Ce qui est plutôt pas mal Donc là on voit que c'est vide Et il me dit que c'est vide Donc je reprends deux grenades Voilà donc là on est avec Razor Euh je sais pas comment on peut le buter lui Euh Ouh Comment il fait trop mal Euh je ne sais plus si je l'avais battu lui Ah non on peut pas se laisser Ah c'est bon En fait il faut laisser buter Aouh 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 Ah il fait gobo le temps lui Razor il fait n'erre de dingue Oh il reste sur son coin en plus Eh oh 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 Donc il y a la barre de vie de l'ennemi en haut à droite Donc il y a la barre de vie de l'ennemi en haut à droite Donc il y a la barre de vie de l'ennemi en haut à droite Voilà Je crois qu'il a plus de vie que moi Ah bah là je suis mort Ouah Ouah Hyper cut Et Puta tam dans la gueule Bon bah voilà c'est là dessus que s'achève Bon je pense pas que j'en ai mis plein la gueule au Razor Je crois que c'est lui qui m'a quand même pas mal assommé Donc euh Je suis mort plein de fois Ce n'est pas fait exprès Mais euh Comme ça ça permet de discuter De faire un peu plus connaissance Non je rigole c'est des conneries Donc comme il vient de le dire Shank is back Bah c'est pareil Nous on va se revoir très bientôt Donc euh Moi ce jeu là Je vous l'ai dit au début M'a très bien plu Euh Donc euh Il y a normalement L'émission qui est déjà prête Pour Shank 2 les aventures Euh Je vais essayer de la tourner Peut-être pas ce soir Mais euh Très bientôt Pour commencer le jeu Pour essayer de faire plusieurs émissions D'affiluer les émissions Durant un quart d'heure 20 minutes Euh Chaque émission Et puis Ou voir une demi-heure En fonction euh Du temps que j'ai Et surtout de De ce que c'est Enfin euh De où j'en suis arrêté Euh Donc bien évidemment euh Je vais peut-être mourir De temps en temps De temps à autre Euh Euh Donc First Grip Euh C'est la première émission Euh Je termine Bah sur Pour vous Enfin je termine sur Le rappel Du concept de l'émission First Grip Qui veut dire Première prise en main Euh Tous les jeux Qui bénéficient De version d'essai Preview De démo De version d'évaluation Comme ça a été le cas Euh Bah Comme c'est le cas Pour Burnout Crash Euh Il y a eu une démo pour Driver Pour Gears of War Enfin une bêta pour Gears of War Une bêta pour Gotham City Impostors Enfin bref Tout ce qui pourra être essayé Et qui pourra nous donner Un avis supplémentaire Euh Et puis surtout un avis Pour l'achat du jeu Et ben J'espère que ça pourra y passer Donc euh Donc voilà Toutes les vidéos Que je vais faire Pour Gears Network Seront en Full HD Donc n'hésitez surtout pas Euh A balancer le 1080p Alors je sais que Pour les petites connexions C'est assez long Mais franchement Ca vaut le coup d'oeil Euh Je mets moi de mon côté Pas mal de temps Euh A uploader les vidéos Donc euh Il y en a pour euh Pas loin d'une vingtaine d'heures Euh En fonction de la vidéo Parce que ça fait euh Pas loin de 8 ou 9 gigas Donc heureusement que La technologie C'est super bien fait Parce qu'à partir de ce moment là Euh Vous euh Si vous voulez en général Télécharger les vidéos Ca vous prend beaucoup moins de temps Donc euh N'hésitez pas Euh A mettre euh Des j'aime Euh Que ce soit sur euh Sur Dailymotion Principalement sur Dailymotion Sur Youtube Les quelques vidéos que je ferai Et surtout sur Gears Network A vous abonner à mes émissions A visionner A partager les émissions Enfin euh Surtout si ça vous plaît Si ça vous plaît pas Surtout dites le moi Que ce soit dans les commentaires Posez moi des questions Ou quoi que ce soit S'il y a trop de bafouillages Si je meurs trop Et ben Je mettrai plus de temps Pour faire la vidéo Mais euh Je couperai Je ferai des montages Bien comme il faut Pour faire les vidéos S'il y a trop de bafouillages S'il y a trop de euh Donc euh Donc euh Machin Si vous avez du mal à me comprendre Si le son n'est pas assez fort Ou quoi que ce soit Surtout n'hésitez pas à me le dire Ne quittez pas la vidéo Euh En simplement En fermant la page Euh Bon je peux pas le voir Mais euh Si vous n'avez pas aimé Vous ne le saurez pas Et pour Vous donner des bonnes vidéos Des belles vidéos Que vous preniez plaisir Et ben N'hésitez pas Alors après Si vous avez euh Si vous voulez participer aux émissions Et ben C'est avec grand plaisir Parce que Là il y a deux concepts Enfin Il y a deux émissions Qui sont euh En cours Donc le First Grip En ce moment La première émission Il y a Shang2 Qui va euh Débourler Qui va débarquer Ou débouler Euh Très bientôt aussi Après Si vous voulez faire des émissions Euh Où Je filme Et où on discute tous ensemble Alors que ce soit sur l'actualité Ou Si c'est pour son de la pêche A se faire des Des parties multijoueurs Des tournois Des concours Il y a pas de soucis C'est faisable Et il y a une catégorie spéciale Sur Gear Network Donc euh Faut pas hésiter hein Surtout si vous avez des idées Vous venez m'en parler Vous me contactez Et puis euh Il y aura possibilité de mettre ça en place J'ai des idées en tête Il y a des projets Et Normalement Tout est possible Tout est réalisable Sans la matmute C'est avec bébête Donc à très bientôt Bon visionnage pour les prochaines vidéos Ou bon visionnage pour celle-ci Et bah n'hésitez pas à liker Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz